bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau replay enfin nouveau replay commenté de rune 3 de wargame red dragon de tournoi de la lva à 16 joueurs dans un v1 et aujourd'hui ça compte maintenant au match de crocodile vs dumi du rune 3 crocodile dumi ici alors crocodile sera en bleu dumi sera en rouge donc notre petit deck de croco mon cher petit crocodile un décor au corps que je n'ai pas souvent d'avoir présenté on peut très vite vérifier donc mes autres feuilles là pourtant il a déjà joué son déclar crocodile n'a joué que son écrou que son deck bleu d'accord moi j'avais oublié qu'elle jouait au niveau des commandants que des commandants très léger un commandant aéroporté de groupe de commandement et commandant petit jeep de commandement on pourrait rapidement ce classique à faire attention quand on peut résistants ça demande beaucoup de maîtrise seulement de faire très attention de l'artillerie etc et aux avions au niveau de l'infanterie de légion 90 à c'est bon je me souviens du deck avec l'or et rix donc faire attention il ya mistral des fois que je suis négant 90 excèmpte troupes d'élite pour tenir le front des commandes aux marines entre paix reportés pour tenir le front des atgm 1,3 en va il ya que 16 22 unités d'infanterie pour tenir à l'innis 12 unités spécialisées c'est peut-être légion d'infanterie à voir s'il préservait bien ça peut lui faire la différence il a deux césar et quatre mortillers pour se soutenir sur la ligne de front à compagnon seul aura des rangs en trois et du grottage en entier rien pour ses assauts au niveau des temps qu'on va du temps cas c'est lourd avec du leclerc mais on aussi du temps que enfin un peu moins lourd c'est un tout petit peu moins lourd que le clair du loupard 2 à 4 du loupard 2 à 1 après nous ont des tanks moyens avec le loupard 1 à 5 et des temps léger avec le haut par le haut par l'amx 10 rc donc à une gamme abse varie de chars très équilibré au niveau de la reconnaissance une reconnaissance d'infanterie sperme pas ferme spire en hélico le vbl mistral en reconnaissance très bon très bonne reconnaissance en véhicule son mistral est génial le pot tigre de reconnaissance très chère avec très bonnes optiques qui prennent un très gros soutien au sol donc à faire attention et un va brasier en pauvres n'excentre connaissance à faire attention aussi que maman ses reconnaissances sont assez chers acceptés à votre reconnaissance mais sont aussi très limité donc à faire attention au niveau des véhicules il ya dix amis à 10 il ya dix à c'est ça qu'est versé 90 s'agit ça s'agit donc tu es véhicule de soutien pourquoi pas et avec des jaguars en soutien anti véhicule pourquoi pas des tigres et deux variantes du tigre ad donc tigre anti véhicule et tigre anti hélico et anti infanterie véhicule légers du fait qu'il ya beaucoup de requêtes enfin sceptique véhicule entier aérien beaucoup d'hélico et en avion un mirage sf enfin 5 f bombardier et un super étendard en chasseurs de véhicules go en face nous avons notre chair d'oumi qui lui se bat pour essayer de gagner la première place de ce groupe crocodile pour essayer de gagner enfin pour espérer gagner un match et après de l'encore c'est demi crocodile en fait crocodile qui veut essayer de sauver l'honneur fait qu'il peut même m'a manqué dans ce match là il peut pas avoir d'étrangères étant donné que les deux autres joueurs croise ou la polon de ce match pas de ce groupe sont à une victoire chacun et que l'un des deux devraient départager la suite de leur dernier match l'un contre l'autre donc doom demi est qualifié est qualifié de fait c'est de victoire cruzo la polon est deux sera qualifié il y aura aussi deux victoires après faire des partagés qui sera le premier c'est en cas de victoire crocodile sur demi et crocodile quel que soit son résultat c'est il sera pas qualifié pour la suite cependant j'espère que codic pour nous surprendre et pourquoi pas arracher un match ce qui serait très intéressant alors que j'ai cru renommé son deck mais c'est de demi j'ai cru corriger cette erreur 2000 sont écrits dragon or deux à fond en commandant uniquement des commandants d'infanterie pourquoi pas des véhicules de ravitaillement des écos de ravitaillement et du fob donc c'est du classique excepté ça qui surprend un peu aucun véhicule de ravitaillement ou un véhicule amphibie alors c'est un deck motorisé si j'ai bien vu j'ai jamais regardé oui un deck motorisé red drag des dragons pourquoi pas au niveau des troupes disponibles à quand c'est par quoi on va commencer par les troupes régulières donc des gens design s'enduit pourquoi pas des troupes pas trop mauvaise en première ligne c'est logique nous avons des troupes de choc avec les sur gomme bayonne leur anti char est assez faible qu'on se dise mais une excellente portée mais c'est d'être statique donc à voir ce que ça peut donner mais pourquoi pas après c'est une bonne trop quand même contre l'infanterie advers du lance flamme pour nettoyer les villes d'infanterie d'élite lyjam pour prendre des villes trèves casque pas vision d'accord il a choisi point j'ai pas remarqué l'après la version 80 80 parce qu'ici années 80 il ya quand il a pris la version lyjam anti véhicule d'accord allait de baguie jamais guillem 90 et la version d'infanterie d'élite anti infanterie dans d'autres troupes d'élite les vues et you clean et votre vie de conque m'a appris enfin je sais pas quand on s'appelle you crygène dont et 80 excusez moi j'essaie de dire son nom j'y arrive pas une excellente troupe qu'asseoir notre temps contre les véhicules de contre l'infanterie à faire attention c'est vraiment trop d'élite qui pourrait représenter comme une menace sur cette map surtout vu le deck de crocodile crocodile étant ayant beaucoup moins d'infanterie d'élite de manière générale il va se faire surpasser par un nombre de vraiment et préserver et enfin une unité anti véhicule et anti infanterie donc porté le tank est ce qu'à la gaillou chaque chou c'est moi j'arrive pas à y prendre c'est non c'est affreux 1400 m de portée mais d'autres statique donc il doit être immobile pour retirer de ses antichars et dans l'antipersonnel ce qui est mal c'est que ça fait quand même des gars contre l'infanterie donc ça peut être utile au niveau du support dans des mortiers sinon c'est que la dca donc de décès à crottage hq ou 7 pour être précis des shilka en dessin peu cher mais très efficace et du paix du pex 88 ans des sables plus lourdes comptes et ziko enfin plus lourdes je veux dire en portée sur ce quoi je parle de portée à portée de tir pour les avoir fait je suis quand même portée très limitée par rapport aux dégâts 88 on ne vous détend que nous avons c'est qu'est ce ça ressemble à rien de véhicule un tank un mix en un bmp un tank un bon petit can anti-chars des bons missiles une bonne mitrailleuse mais aucun voie d'âge d'accord c'est un bmp avec un missile pzts ouais c'est ça c'est des bmc des bmp des variantes comme ça de vécu hermes de canon le national au 4 en tant qu'un très très bon temps qu'à 65 points quand même et nous avons équivalent est-ce que nous allons annoncer pas équivalent chinois c'est un autre type de tank qui est meilleur en tirant mouvement mais qui est un anti-char inférieur pourquoi pas donc des temps moyen globalement c'est plutôt des temps que moyen léger pourquoi pas au niveau des reconnaissances donc de l'infanterie d'élite en reconnaissance ou de choc donc de très bonne reconnaissance un équipe de sniper l'autre en grand nombre de choc avec un très bon transporteur avec un autocannon des petits véhicules peu chers en reconnaissance avec des petites optiques bon nous avons un véhicule assez lourd en reconnaissance et c'est qu'à c'était qu'à 62 g à faire attention quand même quand même 17 d'ap donc il pourrait faire à ce maga comme 8 de résistance donc résiste quand même assez bien aux autocannon après nous avons sa variante un peu moins un peu plus léger avec des optiques que bon qui coûte bien moins cher que 30 points enfin n'a rick un hélico de reconnaissance qui coûte 65 points mais qu'il optique exceptionnel niveau des véhicules dans mon véhicule en tee-shirt par excellence le ptz 89 un petit véhicule de soutien un peu contre tout manque un peu dans tee-shirt mais un bon petit véhicule de soutien que 30 points vécu anti-infanterie de soutien un chasseur de véhicules et enfin le chasseur véhicule ultime du jeu le double est 50 avec ses 70 10% de pression mais surtout c'est 2915 mètres de portée le seul à tgm du jeu capable d'aller aussi loin en termes de portée en plus à 26 à peine vous voulez s'imaginer que c'est un tueur de short enfin pour terminer les hélicos nous avons à m25 beaucoup de requêtes pour soutenir et des quelques missiles anti-tank d'avant un hélicoptère et des grenades et enfin un hélicoptère anti-aérien l'aviation sera soutiendra à l'armée des dragons avec des avions équipés d'une bombe 2000 de d'une seconde de 1000 kg quatre avions comme ça et un avion équipé uniquement anti-aérien et un petit peu graphique sur le côté je m'en excuse donc c'est parti pour ce match 6 et moi profite revoir ce match crocodile versus demi premier match aux rounds 3 pour un groupe c'est je vous rappelle les règles de son engagement nous sommes sur un map jungle go pour troisième route mais que ça s'en pointe départ il comme l'eau on peut avoir ni comme l'eau c'est que 40 minutes et il faut atteindre 17h50 points en conquête nous avons doumi quitté qui partira au nord et nous avons crocodile qui démarre à au sud je crois que sa première partie on voit un joueur du pack de varsovik ans au nord et comme toujours j'ai dit qu'on commençait par les troupes du nord le groupe qui va aller à gauche donc hôtel éco infanterie 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 double de reconnaissance qui va sûrement séparer pour les amener à des endroits et de dca crottal un commandant dans ce bâtiment là pourquoi pas c'est moins courant avec un phobe ici le phobe j'aurais plutôt décalé à droite quand même un autre commandant d'accord qui part son triple commandant très peu commandant pour la part de dommies dommies qui partent sur trois hélicoptères anti antico ce qu'un hélicoptère assez cher 90 points avec un hélico de scout pour le milieu voir ce que ça donne sur la droite on a un infanterie un petit vécu de soutien c'est le vécu en t-shirt un peu d'infanterie il manque un avis a dû partir ce beaucoup d'avant ce que je trouve pas beaucoup de troupes au sol quand même d'apport de dommies ce qu'on que dit le vbelle ministère sur le côté gauche sur le côté gauche ne sont probablement des millions de vœux donc quatre troupes d'infanterie une trouble de reconnaissance je vous rappelle les hélicoptes pour gagner un peu de temps fait en sorte qu'ils démarrent au-dessus d'une structure vous aurez pas le temps d'attente du vol de décollage il faut gagner un peu de temps et des mx 3 ans donc ça avec des sceptiques ou d'accord pour prendre des sûrement écosse groupe là un dernier reconnaissance seulement par eu au centre fouchement mistral rond en 3 soit pareil sur golf ça parle au milieu et à droite de loupard 2 à 1 seulement pour la droite encore une fois deux joueurs qui partent avec très très peu d'unité soit ils ont forcé entière soit ils n'ont pas appris tout en unité ce domi manquait de reconnaissance d'accord ce serait bête de perdre un tel que la sceptique qui est abattu avec abattu une sceptique abattu qui a battu c'est un autre hélico actuellement les hélico domine n'ont pas été rentables et ne seront pas rentables 3 et quoi 90 points pour deux hélico dont un 70 et autres à 40 points avec l'infanterie qui transportait cependant 2000 premier en ville sur golf donc il y aura déjà la ville de golf et crocodile qui vient de faire une erreur majeur quoique à moins que ce soit totalement prévu j'ai pour moi c'est une erreur j'explique il y avait la possibilité avec ses légions et ses factions de guerre d'arriver en premier temps complexe bâtiment ce qui aurait été fort s'il quand même prenez pas de simon là quand vous êtes au sud et empêcher les troupes de débarquer dans la ville c'est bien plus efficace que se mettre ici on bombe 2000 kg de lancé survivable t4 t23 heureusement trop long et avions qui a été abattu de garès encore trois au milieu combat de transporteurs contre transporteurs les fouches milan sont plus résistants ils ont surtout une meilleure mitrailleuse une mitrailleuse qui est beaucoup plus précise de qui en permet de remporter la concentration ils ont même un avion qui part aussi un mirage sf il n'y a qu'à attendre et c'est bon il y aura et d'or en fait les deux tanks sont en fait pour un petit soutien le bombardement qui était malheureusement inefficace est en plus de ses troupes et il vient de perdre un mirage 5 f est un avion de moins partout cependant si on joue à ce jeu la demi a plus d'avions disponibilité descente 3 qui continue à apporter un soutien fâche niger qui ont traversé qui ont c'est en train de porter la confrontation directement dans le quartier des coca qui devrait appartenir à demi au centre aucune contestation possible actuellement au niveau de d'avis beaucoup d'infanterie sera capable mais jusqu'à en face n'est pas possible à droite un pauvre léopard 2 à 1 tout seul qui va d'avoir un véhicule pas trop grave cependant la reconnaissance il y en a pas ici ce qui pourrait être problématique la reconnaissance est mis en retrait les lésions qui ont été repérés qui vont être canardé par l'été 63 et 63 lygium lygium qui ont fait énormément de travail quand même contre l'avant très écorant sur quête cependant il est où le deuxième mira alors là par contre bombardement a dégommé lygium mais perd de 2e mirage 5 f quelle tragédie surtout qu'ils savaient qu'il y avait deux décès à l'a le savait il est au courant cette perte là par contre pour vous dégommé juste églige à 90 par un avion qui vaut 120 130 points si je ne trompe pas poser trop d'infanterie qui coûte quasiment rien aïe 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 surtout qu'il a perdu fâché niger derrière donc il ya même pas sauvé son unité le rang en 3 qui se fait dégommer crocodile qui perd écho et en plus troupes qui sont ravitaillés avec de nouveaux renforts un mig 23 qui est là pour couvrir mais s'il a fait attention a déjà battu 2 mirage 5 f bon par contre on voit que crocodile il part sur la quête au point d'où mieux aussi à demi à trois secteurs depuis le début mais parce que ça donne et un nouveau commandant pour vox road donc crocodile à prendre avantage au point de commandement les actifs qui passent 10 coûte le type 63 et 103 ce qui est dommage c'est qu'il n'est pas de mitra j'ai parlé d'accord sur ce style d'une telle treuse mais pas l'utiliser d'accord des véhicules ici des c'est tant que non c'est les temps que je n'arrivais pas à savoir à quoi ressemblait sa part de la bmp t enfin la bmp 40 son coût très bien positionné contrôlent charlie ça va être un gros problème pour crocodile étonnant et que cette charlie t'en est normal un secteur qui appartient à crocodile sa perte va être préjudiciable sur ce coup voilà mes crocodiles intervient très bien il appelle un tigre qui m'a vraiment n'a pas de chance parce qu'il a loupé tous ses missiles roquettes ne s'y feront pas un mig 23 ml toujours en couverture meilleur il ya plus de mirage 5 f donc il ya plus rien il ya plus d'un super étendard en phase donc il ya plus rien à craindre et quoi nettoyer et qu'on sous domination de joueurs rouges doumi golf ce sera contesté et mike et ça tu quand les deux qu'on se mette d'accord commandant qui doit bouger ici un commandant d'avance pour doumi le tigre qui revient pour finir cette petite unité par contre demi qui ne fait pas les mêmes erreurs qu'avait pu faire un quel jour a fait ce terreur c'était kenji il a pensé à mettre l'arco ici ce qui est très important de vous de penser à mettre l'arco ici parce que la position de cette roque là vous permettre de vous donner une vision des renforts ennemis c'est quand même non négligeable donc ici des troupes carrément partout qui pour tenir le front à sous ici c'est moi j'ai raté l'assaut donc des gentils qui s'est de prendre d'assaut et fâche niger mois ce qui va être repoussé parce que c'est trop bien ne les prendront jamais un bâtiment ou est des fâches niger sans soutien cependant en avant qu'une bombe de milky l'argué une bombe qui a éliminé d'une bonne partie des fachiers niger il reste plus beaucoup le rang 3 qui abat l'avion je ne sais pas s'il a battu le premier mais en tout cas le deuxième est abattu donc deux sur la deux avions battu n'a peut-être trois mais abattu les fachiers niger la ville a été neutralisée ce qui est une très très bonne nouvelle pour demi car ça veut dire golf ce qu'on trompe à tenir cette vigueur après cette fois et à prendre avec des lygium pendant cette forêt ici à être facile avec des lygium des celtiques des vables un problème de concorder c'est que chaque paire d'infanterie est difficilement remplacable le ravitaillement bien joué bien bien joué avec 603 même si ça fait repérer il ya dégommé trois camions de ravitaillement trois camions ravitaillement ce qu'elle dure pour une deux fronts étonnés qu'il y en aurait probablement eu besoin je ne sais pas pourquoi l'unité tout ce coup c'est toujours trois camions de ravitaillement de perdu à moins que c'est des camions qui retournaient ou faux pour se ravitailler c'est à dire ravitaillé le front ce qui est possible aussi mais du côté gauze n'est pas plutôt des troupes neuves écho défendu migue au milieu j'en ai dit ici tordi tourné qui va se faire abattre super étendard qui abat je ne sais pas quel véhicule et qui c'est évac de justesse et génère est abattu golf écosse au contrôle avantages doumi suffit qu'il amène maintenant les commandants et c'est bon il vous reste trois commandants vraiment si bien suivi de l'infanterie ici pour abattre cette infanterie là et des renforts d'infanterie pour moi je pensais pas que c'est une théo faisait ah oui 115 de suppression donc énorme suppression 3 antipersonnel je n'ai pas remarqué quand même qu'il y avait autant antipersonnel vraiment un très bon unité du week un très bon véhicule soutien l'infanterie ça qui d'ailleurs parce qu'ils viennent d'éliminer les facs shinjaeger il doit rester plus de 4 il reste quatre facs shinjaeger de mort il y en avait huit dans son deck il n'a pas déjà deux à gauche il n'a pas du 4 ici les jeunes et rossi qui se comptent et des gars on est en train de se rendre compte que crocodile et puis ce petit à petit toutes ses réserves de troupes lui reste des commandos marine et légion il a quasiment vidé aussi un commandant qui arrive sur le bien joué de la part de doumi il va mettre dans le bâtiment là comme ça peut se transporter planter quai à droite contre un moment avec un panthère d'où miche présume la vue ouais 2000 à vue tout au don et on voit quand il fut le mur invisible 3 commandos marines qu'on s'en vécu très bonne idée il y a même deux et déçu pour être sûr qu'il n'est pas de rescapé les commandos marines ici je crois qu'il ya que six commandos marines on va par contre les miglas qui n'a pas perdu dommage d'avoir perdu un commandos marines encore en moins il est perd un parrain ces commandos marines c'est pas bon il perd trop d'unités tout seul ça il a fanterie il va commencer à être une grosse pénurie il a doumi qui lui reste plus qu'un commandant à mettre et il aura utilisé tous ses commandants oui ça arrive j'étais en pénurie de commandant repéré voilà les camps de marines des arrières en état battu à savoir qu'on peut pas fraguer à 100% à map on est obligé de rester un tout petit peu devant un map avec l'infanterie c'est pour ça quand il cause et crash et ici l'infanterie c'était porte à peu près là on est au part de la nature sur le flanc avec des crottales derrière par contre l'infanterie qui débarque à boum c'est encore une fois le souci c'est encore une fois le gros souci que que peut être rocodique c'est qu'il ya pas assez d'infanterie dans son deck et sur cette map là ça lui porte fortement préjudice il a un deck en fait inadapté à la map un genre pour une troupe finalement les temps qu'on change ou c'est assez intéressant comme troupe quand même ils tirent sur zone avec des roquettes dans ma légionnaire ont bougé il espère à tgm sont là non c'est des atgm standard il n'a pas amené que super vécu à tgm à 2000 parce que je vous rappelle qu'un hôte interc à 2002 125 m de portée ou 2800 pour les bons à tgm et aux actions et gm tire à 2925 m de super étendard qui vont disparaître c'est d'accord par contre une grande une grande force de super étendard c'est du fait qu'il ya ça une signe une fois qu'il a atterré sur peu automatiquement et ça je crois que personne ne va s'en plaindre un leclerc qui vient d'arriver le part de la main va être détruit j'ai coupé le clair qui va se faire avoir voilà une roquette de flanc comme j'ai dit suffisait juste que l'infanterie arrive par ici et ça va être fini de sa défense comme prévu l'infanterie est arrivé le crottal restant est abattu le tank le clair est abattu ici un crottal qui est mort là et le gopard 2 à 1 est apparemment mort en première ligne le gopard 2 à 1 qu'a voulu avancer il s'est fait abattre ici mike est uniquement défendu par des commandos marine et des vb avec mistral sinon ces vidéos centre c'est pareil donc d'oomis a joué à la perfection actuellement enfin je suis sûr que des points améliorés j'ai coupé certaines certaines choses mais en connaissance comme pouvait être en connaissance du texte adversaire il a joué comme il le fallait il a fait en sorte d'éliminer infanterie après même s'il parle de ces avions on y en avait quatre d'avions avec une bombe de mille kilos n'a probablement perdu 3 même perdu et 4 c'est possible n'est il a battu ces trous d'infanterie qui sont pas remplaçables elle tellement peu d'infantiques vous pouvez pas les remplacer les ligas on voit ce qui se passe c'est que tous les bois il peut même pas contester une ville même cas consiste à un bois du fait qu'ils manquent l'infanterie qu'on peut dire c'est comme de marines sont à voire quasiment les seules unité infanterie qui reste c'est dur ça comme vous êtes là que vous voyez vous êtes une infanterie vous avez quasiment tout cité que vous pouvez pas faire face à une menace sérieuse les deux camps de marines encore perdu ben c'est c'est dommage quoi on sait bien l'infanterie en plus aurait permis de contre attaquer je pense ici peut-être même d'avancer on sait pas mais bon malgré cela belle partie pour les deux joueurs victoire de dommies ce on peut mettre en vitesse accélérée a pu vraiment grand chose à voir c'est vraiment quand on a eu ce qu'il est il veut accélérer à la fin de la partie il veut est ce qui veut finir au point ce que ça finir autant je dirais au point c'est ça jacques victor de dommies crocodile qui s'est retrouvé limité à cause de son deck sur ce coup le manque de troupes d'infanterie a été préjudiciable j'ai pu le dire un peu plus tôt et aura causé sa paire tant pis ça arrive en tout cas bien joué pour crocodile mercredi par cp à ce tournoi je même s'il a gagné aucun match il a bien joué c'est pas un joueur qui s'est fait massacrer sans se battre il s'est donné à fond on regarde son score c'est un peu quand même plutôt un bon score 1800 pour 2500 pour 2000 sans perte c'est quand même pas trop mal ratio même s'il a perdu donc bravo à domic qui qualifie avec trois victoires crocodile malheureusement a gagné aucun match de vérifier qu'elle a gagné aucun match de ça a gagné aucun match mais faut dire que groupe c'est peut-être le groupe le plus compliqué pour lui un des groupes plus compliqué tenait que c'était j'ai envie de dire par il y avait quatre joueurs pour un niveau qu'on se donne un niveau prééquivalent même si je mettrais qu'on connaît légèrement en dessous de tout cela mais globalement je pense que groupe c'était groupe fou qui était gars à mon sens c'est plus dur à dire qui sortirait vainqueur des phases de poule avant d'avoir vu les matches parce que c'est vraiment deux manches précédents que j'ai vu les matchs j'ai vraiment été surpris du de l'équilibre le balle des parties mais à chaque fois j'ai remarqué que le deck de crocodile quand il jouait bleu en tout cas il a joué bleu déjà ou une de son infanterie sur une tournée au round 2 c'est bien ça son infanterie déprimatique parce qu'il en manquait j'ai juste vérifié quelque chose c'est ça il y avait bien il était à court d'infanterie et je pense que c'est ça son gros sont des capos des problèmes à cause de ça qu'il n'est pas assez d'infanterie ok on soit merci à regarder avec moi ce premier match jour une 3 pour groupe c'est le prochain match sera cruzeau vers sa polon qui terminera le deuxième sortant des poules pour groupe c'est médicéa portez vous bien et à dessus à tout le monde et à tout le monde